Je suis ravie d'accueillir la première université d'été de l'association en commun, ici dans le Péby Goudin, mes collègues ainsi que les autres membres adhérents de l'association issus de la société civile. Notre université d'été c'est la première marque du lancement de cette association et cette université d'été on a pu du coup travailler sur des grands thèmes qui sont structurants et qui sont à la pointe de la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui après la crise sanitaire, après un certain nombre de bilans qu'on peut faire des trois premières années de la majorité présidentielle. Ces valeurs c'est de définir les biens communs qui sont bien sûr la transition écologique, une réflexion sur le rôle de l'Etat dans les territoires, réfléchir à une politique sociale qui n'oublie personne et puis réfléchir à la souveraineté économique et une relance économique qui se fasse pour tous. Notre pays a besoin de débats démocratiques, d'une vraie respiration et l'association en commun que j'ai eu le plaisir de cofonder, c'est une association qui fait vivre cette respiration. On est en train là de construire dans les ateliers qui sont en train de se dérouler actuellement, des propositions que nous allons pouvoir mener à leur terme j'espère dans les deux ans à venir. Le plaisir que j'ai aujourd'hui c'est de partager des moments avec des gens passionnés qui viennent de leurs horizons différents, que ce soit des parlementaires, que ce soit des citoyens engagés dans l'associatif ou engagés dans le monde de l'entreprise, qui viennent riches de leur expérience pour justement apporter ce petit plus. Ce que j'aimerais porter par exemple comme idée c'est d'exiger une transparence de la traçabilité d'un produit pour qu'on sache si par exemple un canapé est passé par la Chine, le Vietnam et la France. Je souhaite aussi que mes enfants et mes petits-enfants puissent profiter des avancées que ne manquera pas de faire cette association pour promouvoir un monde plus social. C'est un peu l'aboutissement d'un rêve, un rêve qui a commencé il y a plus de trois mois maintenant. Aujourd'hui ce que j'attendais a été réalisé, c'est que ces pionniers, ces gens un peu fous, ces gens qui disent qu'on peut changer les choses en politique et dans la majorité, se donnent rendez-vous ici pour dire aux autres on va y arriver. Le pays aujourd'hui doit se transformer, doit s'adapter aussi aux grands défis du monde. Les défis sont ceux de la transition écologique, les défis sont ceux de la mutation économique. On doit travailler sur la protection, la protection des français face aux différents risques et parmi ces risques, il y a le risque du réchauffement, le risque qui pèse aujourd'hui sur l'écosystème, sur la biodiversité. Nous voulons nous contribuer à cette réponse à la crise, contribuer tout de suite par des choses très opérationnelles. Comment on retrouve le chemin de l'emploi dans les mois qui viennent ? On réussira le plan de relance, la transformation, la sortie de crise qu'en invitant les français à y participer. J'attends de cette association finalement qu'elle prenne sa place, toute sa place dans le débat public local, dans le débat public national, avec les élus locaux bien entendu, avec les citoyens, avec les acteurs associatifs. Après l'université d'été, nous allons considérablement nous développer dans les territoires, parce que si on veut changer véritablement la façon de penser le politique, il faut associer considérablement et véritablement les territoires à cette démarche. C'est toute l'ambition, c'est tout l'enjeu que nous porterons dans les prochaines semaines. En commun est là pour participer au sein de la majorité, au sein de La République En Marche, à ce mouvement de libération de la parole, de confrontation des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...